bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui je vous présente une recette de petits pains au fromage un petit peu feuilleté qu'on va cuire à la poêle franchement c'est super simple facile à réaliser tout le monde peut réussir cette recette car elle est d'une simplicité vous allez le voir par vous même voilà fourré avec du fromage idéal pour le petit déjeuner si vous aimez les petits déjeuners salés ou alors pour le goûter peu importe mais vraiment c'est un pur délice j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira et que vous reproduirez cette recette chez vous aussi si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne n'hésitez pas à le faire si ce n'est pas encore fait à me laisser un petit like ainsi qu'un petit commentaire ça me fera toujours plaisir et c'est grâce à vos commentaires super sympa que je continue à partager des vidéos ça me motive énormément pour vous c'est seulement un petit commentaire mais pour moi ça représente beaucoup de choses donc je tiens à vous remercier encore une fois et là on peut passer à la recette si vous le souhaitez alors dans un saladier dans un premier temps je verse 1 kg de farine le paquet entier je verse 2 cuillères à soupe de sucre une cuillère à café de sel et un paquet de levure de levure boulangère déshydraté pardon ensuite je vers 125 millilitres d'eau tiède et 400 millilitres de lait par contre là la qualité de la farine peut dépendre par rapport à l'absorption à l'absorption du liquide s'il y aura besoin vous pouvez éventuellement rajouter environ 100 millilitres de lait tiède toujours pour que la levure fasse son effet une fois que j'ai ramassé grossièrement ma pâte je la je la renverse sur ma table avec le reste de farine je n'ai pas rajouté de farine c'est le la farine qui restait dans les bords du saladier et je commence à la pétrir avec mes deux mains là cette fois ci je les fais à la main pour vous montrer qu'il est possible de faire des pâtes à la main aussi pas forcément au robot car il ya beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils n'ont pas de robot certes le robot c'est la facilité mais il y a des recettes où c'est vraiment pas compliqué de faire une pâte donc j'ai voulu le montrer ici malgré qu'il n'y a pas d'huile qu'il n'y a pas de beurre dans la pâte vous voyez qu'elle commence à ne plus accrocher à la table c'est une pâte moins souple que ce que je fais d'habitude que ce que je fais d'habitude avec les brioches que j'ai déjà partagé auparavant certes elle est un petit peu plus compacte on va dire ça comme ça je la laisse reposer avec le saladier recouvert sur lui même donc environ 30 minutes et 30 minutes de repos ben ça suffit elle a bien levé quand vous le voyez et là je vais former des petits des petits pâtons de la taille on va dire d'une mandarine donc je divise matin pâte en petits morceaux grossièrement et ensuite je forme mes petites boules je les roule dans le paume de ma main et ça me fait des boules bien lisse je fais pareil avec toutes les petites boules de pâte c'est une étape une étape quand même un petit peu importante car il faut qu'on laisse reposer environ cinq minutes de cette façon pendant que mes boules de pâte repose je vais préparer ma force alors j'ai utilisé du fromage à pizza et du cheddar râpé mais vous pouvez utiliser le fromage que vous voulez moi j'avais ça à la maison donc j'ai utilisé ça et c'était franchement un pur délice voilà comme ceux ci je les mélange si vous aimez vous pouvez rajouter de la charcuterie aussi au mélange du fromage vraiment c'est la garniture la garniture vous pouvez la faire selon vos goûts selon vos envies selon ce que vous avez à la maison sous la main c'est une recette où il ya plein d'alternatives vous pouvez la modifier comme vous voulez voilà le fromage est prêt par ailleurs j'ai fait fondre 100 g de beurre je vais rajouter environ 50 millilitres d'huile voilà je mélange et je réserve de côté là je vais mettre mes boules de pâte une fois les avoir faits ben il faut que je les mets sur un plateau dont je vais lui les le dessous pour pas que ça colle donc mon plateau aussi est prêt je peux commencer à faire mes pâtes je mets beaucoup je mets de l'huile sur ma table pour pas que la pâte accroche à ce stade on utilise plus de farine je vais commencer à l'étaler normalement il faut laisser reposer vos boules environ 5 à 10 minutes mais comme moi je filmais j'avais un problème de temps j'étais assez pressé ce jour là donc j'ai pas pu laisser attendre comme vous le voyez ma pâte elle a un petit peu déchiré sur les bords mais c'est vraiment pas important je mets au milieu ma farce au fromage je replie en quatre ma pâte voilà comme ceci ça c'est ma première pâte je la réserve de côté je vais étaler la deuxième pareil à chaque fois on n'oublie pas de huiler la table ou le plan de travail pour pas que ça accroche pareil j'étale l'autre aussi pas besoin de l'étaler finement vraiment juste un petit peu ça suffit l'appareil elle s'est déchiré mais c'est parce que j'ai pas pu laisser reposer donc vous n'hésitez pas à laisser reposer vos boules de pâte au moins cinq à dix minutes une fois qu'on l'a étalé on met l'autre pâton qu'on avait fait avec du fromage dans le milieu et on la referme comme ça même si à l'intérieur ça se déchire quand on va l'ouvrir après le fromage ne pourra pas sortir à la cuisson c'est pour ça qu'on fait sur deux pâtons là une fois pendant que j'ai fait les deux premiers bas logiquement les deux autres ont eu le temps de reposer et comme vous le voyez ma pâte elle est super lisse elle se déchire plus donc il est quand même très important de laisser reposer au moins cinq à dix minutes là on verse notre fromage on l'appli en quatre on ouvre on est à le deuxième et on mais celle au fromage au milieu et on referme dessus comme on avait fait avant comme vous le voyez c'est super simple et franchement cette recette elle est accessible à tous donc même ceux qui sont pas vraiment fort en pâtisserie ils peuvent la réussir quand au niveau des pâtes n'ayez pas peur c'est vraiment simple à faire donc là j'ai laissé reposer mes petits carrés au fromage environ 15 à 20 minutes sur le plateau n'hésitez pas à les recouvrir d'un torchon propre pour pas que le dessus sèche et je prends celui que j'ai fait en tout premier donc logiquement il a eu le temps de reposer je l'étale à la main légèrement comme vous le voyez pas besoin qu'il soit tout fin ni trop épais on l'étale légèrement ça suffit et pendant ce temps j'ai laissé chauffer ma poêle je rajoute environ une cuillère à soupe d'huile que j'étale avec un sopalin et en même temps j'enlève le surplus et là je mets mon carré que j'ai étalé à la main et je vais la faire dorer sur les deux faces alors ma plaque elle va jusqu'à 6 donc là le maximum c6 la cuisson moi je les fait entre quatre et quatre et demi voilà donc on va dire à feu doux un petit peu plus que le feu doux surtout pas à feu vif car sinon l'intérieur n'aura pas le temps de cuire et l'extérieur sera déjà beaucoup trop cuit donc vraiment à feu doux c'est parfait de toute façon vous allez le voir à l'oeil aussi que c'est bien doré là ce stade ce n'est pas encore prêt comme vous le voyez n'hésitez pas à retourner souvent et l'huile on l'utilise seulement une fois pas sur la deuxième face pas besoin elle commence à dorer comme vous le voyez une fois que c'est cuit je la réserve sur sur un plateau pareil je mets une cuillère à soupe d'huile que j'étale au sopalin je mets ma pâte et tout de suite après je laisse pas le temps de refroidir je mets une noisette de beurre que j'étale je laisse fondre le beurre dessus ça va apporter un moelleux supplémentaires et un goût excellent je vous conseille fortement de faire de cette façon et je continue à cuire toutes mes pâtes de cette façon comme je vous ai dit c'est super simple ça prend pas beaucoup de temps c'est facile à faire vraiment je le dis sincèrement tout le monde est capable de faire cette recette c'est elle n'est pas technique du tout en fait elle est vraiment simple n'hésitez pas à rajouter du beurre après chaque cuisson plus sur le dessus ça suffit avec la chaleur du pain mal le beurre font tout de suite de toute façon voilà donc j'ai cuit tous mes pains je vous montre à la fin l'intérieur j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la reproduire chez vous aussi et j'attends également vos retours une fois avoir testé mes recettes ça me fait vraiment plaisir de lire vos retours que ce que mes recettes vous plaisent énormément que d'avoir un retour comme ça franchement ça ça me réconforte et ça me motive encore plus donc voilà comme je disais j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à me laisser un petit commentaire et ben pour moi c'est bon pour aujourd'hui j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine recette on oh Sous-titrage ST' 501